bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolais vous nous regarderez bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs de notre est très belle chaîne congo live télévision bonjour à tous les compatriotes de la diaspora bonjour à tout le congolais qui se trouvent des partout à travers la planète et qui nous suivent attentivement apparaît le stade les nouvelles ces matins elles sont moyennement bonnes au niveau de la ville ça ça va pas mal seulement la semaine la fois passée telle que je l'ai encore dit le mercredi au quartier mougou ga il ya une dame qu'on appelle maman néné qui a perdu sa vue un jour après et on a tué notre hygiène au quartier ma banga mais sinon la ville elle est relativement calme on est là alors on va décrypter le discours de corneille nanga sa position on a suivi c'est à la île a donc absolument en gros même d'art et s'il est plein international parce que la cette sortie c'est la plupart des congolais ne s'y attendait pas moi il serait que vous avez suivi qu'on est là c'était comme une surprise pour vous une très grande surprise en fait je je l'ai suivi attentivement et j'ai été quand même étonné de voir messieurs corneille nanga prendre une position comme telle je suis déçu ça je les dis franchement de voir quelqu'un qui a dirigé toute une institution toute une grande institution comme la cni la centrale électorale absolument il a presque tout eu pour rappel nanga a été effectivement non seulement les présidents de la cni et au point qu'il est parti effectivement au niveau de nous proclamer le président c'est qu'il dit il a eu tout ce qu'il pouvait avoir je ne sais pas qu'elle qu'est qu'elle diable à quel homme qu'est qu'elle diable ou effectivement qu'est ce qu'il a poussé effectivement a créé ces nouveaux mouvements militaires ont comme à je veux dire si politico-militaire je me dis que il a trahi la nation et cette traîtrise finira finira très mal corneille nanga un pays rachet on ne peut pas qu'on ne peut pas admettre que quelqu'un qui a réussi presque tout aujourd'hui s'il est nanga c'est parce que la république lui a tout donné mais il décide effectivement d'être à y la république des hongathiques du congo les ancêtres l'observe jamais ce n'est pas un droit dans quel texte pourriez vous effectivement trouver ça comme étant un droit jamais notre constitution il est clair et toutes les lois de la république tout citoyen congolais a des droits et des devoirs et n'il part la trahison est mentionné corneille nanga qui faisait dorénavant des messages aussi qui étaient hostiles qui qui laissait présager effectivement un agenda caché mais nala nous venons de détecter ce qu'il était entré effectivement de dire des manières voilées je pense que la nation prend acte effectivement de sa décision cette traîtrise qui vient de nous faire et j'ai resté convaincu qu'il en paiera cher il s'allie il réjoint déjà qui ont entré tuer qui ont endeuillé notre pays nanga est conscient lui-même que les acolytes liens 23 avec qui il veut effectivement aujourd'hui être effectivement en collaboration ils ont endeuillé la république démocratique du congo ils ont tout fait pour qu'effectivement l'est de la rdc ne soit pas en paix mais aujourd'hui il se décide d'aller de l'autre côté politiquement tel qu'il a récemment déclaré à pas longtemps s'il était sincère avec lui-même il pouvait engager effectivement la lutte politique et peut-être que une fois il pour une fois il essaie il pourrait s'impéter comme avec les congolais j'estime que il pourrait peut-être accéder à des fonctions de prise de décision de manière très légale et constitutionnelle désolé tant pis pour lui donc déjà nous les considérer comme un enfant égaré et la république va prendre toutes les dispositions nécessaires face effectivement à cette trahison selon corneille nanga l'objectif principal de son initiative est la refondation de l'état il dit je cite c'est pour y parvenir il faut prendre les pouvoirs à kinshasa nous les prendrons il affirme voilà c'est ce qu'il affirme il n'est pas laisser la vouloir intimider l'état congolais à l'offre ce sont les intimidations vidéo qui n'ont pas ni tête ni queue c'est la même chose que nous fait l'ancien général john lombi en suivant effectivement les messages x les tweets de lombi on a comme l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui veut se situer en un hitler comme je l'ai dit le plus souvent mais je crois qu'ils ne vont il ne vaut rien faire c'est des simples intimidations et qui ne peuvent pas effectivement nous laisser perplexe mais ce qui est aussi sûr c'est que on doit parvenir effectivement à couper les cordons umbilicales de ses aventuriers avec n'importe qui c'est ma plus grande crainte c'est qu'ils soient téléguidés par l'occident je présume aussi que les silences qui a aux côtés de l'ancien président nous nous laisse perplexe j'aurais bien voulu à mon avis que le président kabila s'éponance aujourd'hui nous sommes dans une situation très confuse et la plupart de ses proches j'ai pas ici des john lombi je parle ici de nanga qui a été le président de la centrale électorale alors que le président kabila était président et chef d'état de notre pays aujourd'hui que nous sommes dans les quiproquos nous sommes aujourd'hui dans une confusion totale dans une cacophonie totale j'espère que le président honoraire joseph kabila envers qui j'ai trop d'estime et trop de respect devrait fixer l'opinion parce que certains analystes estiment et l'acquis effectivement d'être derrière toutes ses motivations qui sont soulevées par ses aventuriers donc j'en appelle ici des manières très respectueuse aux compatriotes qui sont effectivement proches au président joseph kabila des pouvoirs l'appeler effectivement à pouvoir prendre position face à ce qui se passe nous sommes à quatre jours la tenue discrétant et déjà que déjà que ces genres des décisions sont prises des parts et d'autres le peuple congolais est confus et veut voir les choses être tirées au clair tout doit être tiré au clair vous parlez de kabila effectivement j'ai trop de respect à son égard qui a travaillé avec le président kabila même nanga qui a été là-bas qui s'est prononcé récemment contre le pouvoir de kinshasa mais hier on a suivi qu'on est nanga il a affirmé de ne pas être en contact avec john comment vous pensez qu'il faut donner des crédits à cela ça s'appelle démagogie il a menti vous suivez je crois que vous êtes aussi parmi ceux qui suivent effectivement nombi nombi et c'est un peu de prophétiser un cauchemar nombi pour lui il n'y aura pas élection en dame le 20 décembre alors que tout est déjà prêt la ceni a non seulement clarifier et a réaffirmé la tenue des élections à cette date là mais général de son rang prend une position contraire effectivement à celle qui est effectivement prise par les institutions ne pensez vous pas qu'il ya quelque chose qui se cache j'ai quoi yannan nanga dire qu'il ne collabore pas avec dion nombi nanga c'est comme un politicien nanga c'est un margouler derrière on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il vient de nous faire donc tout est tout est possible de sa part déjà là il est devenu un terroriste et vous savez comment est-ce que les terroristes orientent leur communication vous suivez comment est-ce que le le fameux ou il ingoma est simple et détaillé ses messages sur mesure même ici moi donc moi j'ai présume et j'assume mes propos nanga a effectivement une certaine collaboration ou un certain lié avec dion nombi au regard effectivement de leur sortie et de leur déclaration alors selon vous quelles sont les conséquences de cette sortie d'un an qu'est-ce qu'il faut d'abord nous craignons qu'il y ait quelque chose d'imprévisible c'est 20 décembre et c'est vraiment ce que les peuples congolais fisticent depuis longtemps nous craignons effectivement que c'est déjà et l'appui effectivement des puissances extérieures je parle ici de l'occident parce que nanga qui a tenu effectivement ses propos aux côtés des bici mois n'il n'ignore que bici mois travaille avec kagame et kagame à son tour il est appuyé par l'occident par les états unis qui nous appelle effectivement à chaque fois entamé des pourparlers ou un dialogue direct avec les rebelles c'est que déjà à son côté même corneille nanga aurait j'ai dit bioconditionnel aurait un appui des états unis et même des impérialistes et ça le peuple congolais ne peut pas tolérer nous ne pouvons pas accepter effectivement que des aventuriers comme ça met en mal la république démocratique du congo nous sommes effectivement attaché à notre pays attaché et voué à la cause nationale et pour ça on est censé tout le monde se mettre debout pour que nous puissions mettre fin à cet aventure le gouvernement congolais il a aussi tiré la sonnette d'alarme j'ai suivi hier le ministre de la communication et médias patrick ou yaïa qui a effectivement essayé un peu effectivement de mettre en cause même notre diplomatie notre collaboration avec les kenyans et j'espère effectivement qu'il ya quelque chose qui ne va pas c'est anormal quand même qu'un pays comme le kenya un pays avec qui nous très tôt d'égal à égal nous c'est un peu effectivement des travaux et en ça même si le plan militaire des kenyans des militaires kenyans sont sur place et jusqu'à maintenant mais c'est quand même un tel pays qui accepte que des criminels à commune effectivement corneille nanga et bici mois tiennent des conférences des presses et qui ont des messages effectivement qui est simple de nous laisser confus je crois que les kenyans nous doit des explications telles que l'a dit le ministre de la communication média à mon avis j'espère qu'en attendant en toute urgence kinshasa devait expulser l'ambassadeur kenyan sur notre territoire on devrait aussi effectivement appeler les nôtres et qui est de l'autre côté à pouvoir rejoindre la terre de nos ancêtres avant que tout ne soit clarifié il ya quelque chose qui se cache vous vous souviendrez qu'il ya quelques mois même dès lors que où kenyata était ici il a effectivement été quelqu'un qui essayait un peu de de faire la politique des dépoids des mesures à maintes reprises kenyata a récit au kenya la délégation des rebelles dit 1 23 et c'est à travers ses multiples assises qu'il était entré d'appeler kinshasa à pouvoir privilégier l'aspect non militaire donc il ya quelque chose qui se cache derrière et on ne peut pas accepter que les kenyans continuent à nous distraire comme ça et à blaguer avec nous alors messieurs on va revenir sur la question de la diplomatie les kenyans c'est sûr c'est dans son plein droit de recevoir toutes personnes et qui est même les rebelles mais être favoris ou intéressantes pour aider si l'air seul si l'air seul kenya mais on sait qu'elle la rbc fait partie d'une organisation avec les rbc les kenyans font partie d'une organisation régionale et avec plus objectif notamment la paix et la sécurité absolument mais comment vous analysez cela de voir que c'est les kenyans qui accueillent des criminels je vous qu'il est dit qu'il y avait des personnes qui lancent un mouvement militaire pour je veux pas dire pour attaquer la rbc moi j'ai un pays il commence à vous dire pour moi il faut rappeler il ya quelques jours d'ailleurs les militaires kenyans était sur les seuls congolais dans l'écart de la recherche de la paix ces mêmes militaires sont venus pour traquer les mêmes ennemis qui va faire alliance avec ces nouveaux pour moi ça ça révèle effectivement la face cachée du kenya avait la république démocratique du congo j'ai considéré effectivement le président kenya et même tout tout le gouvernement kenya comme des hypocrites nous avions accepté qu'on puisse déployer leurs militaires sur notre territoire pendant que certains sont jusqu'à maintenant même à goma il y en a même des sources de récouper les acquises d'être en collaboration aussi avec la r23 vous vous souviendrez même dès lors que akibumba ça n'allait pas il ya des compatriotes qui nous disaient qu'ils sont en train d'observer les militaires kenyans en train de cohabiter avec les rebelles r23 jusqu'à présent alors que le kinshasa a entamé effectivement les démarches consacrées à l'air retrait il ya des militaires qui restent sur notre territoire et qui on ne sait pas finalement ils sont là pour quel agenda j'estime à mon avis que déjà là le gouvernement kenya il est hypocrite à notre égard il n'a même pas notifié kinshasa par rapport à cela et en principe d'ici mois et nanga devrait être arrêté directement au niveau effectivement des nairobi mais le gouvernement kenya ne l'a pas fait ça veut dire effectivement qui a quelque chose qui se cache en attendant j'espère que kinshasa doit être courageux de prendre des mesures draconienne la première décision je répète on expulse l'ambassadeur kenya sur notre territoire tel que on l'a fait avec l'ambassadeur la situation elle est grave on ne peut pas graver ce qui est grave ça s'appelle redondance tout est déjà grave je ne sais pas s'il faut chercher quel superlatif pour exprimer cela et je vous dis maintenant la situation elle est très compliquée nous devons expulser irjama l'ambassadeur kenya sur notre territoire nous demandons aussi aux nôtres qui est au niveau de nairobi à pouvoir rejoindre la république entre états effectivement kinshasa doit faire en sorte qu'on coupe même toutes les collaborations économiques avec nairobi parce qu'en fait on ne peut pas accepter on ne peut pas continuer à traiter avec des gens qui sont hypocrites à notre égard nous sommes révoltés aujourd'hui non seulement parce que nous avions perdu beaucoup déjà suite effectivement à ce genre de comportement qui gali a été hypocrite envers nous et nous connaissons les résultats maintenant que kampala nairobi veut effectivement aussi nous jouer on ne va pas accepter ça s'appelle distraction et je pense que nous sommes à un moment très crucial de notre histoire où le président actuel effectivement qui reste avec quelques jours peut-être qu'il sera soit rééli ou non rééli mais je crois que tshisekedi doit s'assumer à ce moment l'air est grave si possible on doit effectivement et c'est un peu de booster la diplomatie pour voir dans quelle mesure du possible même à l'international la justice internationale pourrait mettre la main sur bici mois et nanga parce qu'en fait ce sont des bêtes noires ce sont des criminels de haut niveau et qui risquent de mettre même toute l'humanité en péril ces gens-là doivent être arrêtés par la justice internationale de manière urgente autre chose c'est que kinshasa laissons d'autres distractions j'en appelle aussi avec toute sincérité au président moïse katoumbi qui est aussi un potentiel candidat à la présidentielle à pouvoir éclairer utilement l'opinion publique nanga cité à mettre reprise le nom de moïse katoumbi dans sa déclaration et c'est quand même très préoccupant de voir un messier comme ça et revenir sur ça j'ai vu aussi même les aventuriers les acolytes des bici mois revenir sur la même chose autant que je ne veux pas porter des accusations gratuites contre katoumbi j'ai trop de respect envers lui j'ai trop de respect et des considérations avec ses partisans mais je pense que katoumbi a doit éclairer irjama dans moins de 24 heures moïse katoumbi doit éclairer l'opinion publique par rapport effectivement à cette problématique de l'agression rwandaise je l'ai suivi minutieusement même dès lorsqu'il était à goma il n'a pas été vraiment très ferme face à cette agression dont nous sommes victimes est ce pour autant dire qu'il est des mèches avec qui gali je ne peux pas affirmer ici mais je pense effectivement que nous sommes dans un moment très compliqué on ne peut pas accepter qui est déjà qui cite son nom même fois mais qu'il ne puisse pas se prononcer je pense que c'est très important pour notre pays chers militaires nous réaffirmons notre soutien à votre égard nous traversons une situation dit jamais vu très compliqué et vous êtes les plus souvent les premiers à être soit téléguider ou à être utilisé pour que ce genre de chaos arrive à la rdc je pense que vous devriez faire preuve du patriotisme vous devriez faire preuve effectivement de la loyauté envers la nation congolaise nécessairement n'est pas quiconque qui voudrait vous manipuler comme pour mettre notre pays en péril déjà là qu'il y a des compatriotes traîtres qui viennent de rejoindre la rébellion à dire 23 je crois qu'il est important pour vous de pouvoir comprendre l'évolution des choses j'en appelle ici surtout à l'hierarchie militaire au chef d'état-major général des phares dc mon général tu es à d'autres aux responsables des faire d'essais à pouvoir effectivement rester loyal envers la rdc n'est cédé pas aux manipulations extérieures on peut même vous proposer de l'argent on peut tout vous proposer mais cette nation compte sur vous l'oumouba compte sur vous ne trahissez pas ces pays comme vient de le faire l'oumouba avec nous spirituellement mamadou qui est aussi un militaire comme vous nous a défendu jusqu'à au sacrifice suprême n'acceptez pas de vous faire manipuler ou de vous égarer comme corneille nanga il est maudit corneille nanga est maudit et finira très mal merci pour votre numéro de téléphone plus de 143 99 25 40 946 inchallah merci à vous nous restons à votre disposition merci beaucoup merci